Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 11 juillet 2020, 20h57, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Préparez-vous, le pire est à venir, mais nous autres on le savait, ceux qui ont une tête sur les épaules le savaient depuis longtemps que tout était une question de temps, qu'on vivait sur du temps emprunté, que l'endettement des individus, l'endettement des familles, l'endettement des gouvernements, tout ça c'était pour éclater un jour ou l'autre. La pandémie ne fait qu'accélérer ce qui était inévitable. Un système complètement, complètement décroché, dépassé, on vit dans un système économique basé sur le début de l'industrialisation qui est basé sur d'abord l'exploitation, pardon, l'exploitation des ressources naturelles sans limite, sans limite, sans vergogne, basé sur l'exploitation des populations, l'exploitation des classes dirigeantes qui ont pris le contrôle, mais depuis longtemps, depuis la création des grandes cités, la création des états, des pays, que ce soit par des pharaons, par des généraux, des rois, des règnes, des papes, des évêques, la classe dirigeante a raffiné son contrôle, raffiné sa domination, on en est rendu un depuis des décennies, promouvoir pour s'assurer la domination et le contrôle des populations, promouvoir une pseudo-démocratie complètement, complètement bidon. Y a-t-il quelqu'un encore qui pense vraiment qu'il vit dans une démocratie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense encore vraiment que les politiciens sont là pour eux autres? J'espère que vous n'êtes pas sérieux. La politique, ne prenez pas ça au sérieux. Je vous l'ai dit souvent. Moi, je me suis fait avoir avec Trump, mais je suis débarqué de ça, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long à décoder. Les politiciens sont des amuseurs publics, des clowns. Le système parlementaire est un cirque de mauvais goût dépassé. Et nous, on est comme des enfants qui se faisons attrapés par le cirque, qui est qu'illusion. Prenez pas la politique au sérieux, prenez surtout pas les politiciens au sérieux, puis arrêtez de vous diviser, puis de vous bouffer le nez par des idéologies, des partis politiques qu'on crée, qu'on met en place pour vous diviser. Pour nous diviser, les populations qui devrions être unies, peu importe notre couleur, notre orientation religieuse, sexuelle, on devrait tous être unis contre la classe dirigeante qui exploite les populations, les ressources naturelles. Ça fait des... Prenons juste le début de l'industrialisation, on ne va pas remonter plus loin que l'élite, la classe dirigeante a mis main-bas sur les ressources naturelles de la planète qui appartiennent à toute l'humanité et ne partage absolument rien de tout ça. Exploite, 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 nous oblige à consommer, nous oblige à consommer, nous oblige à nous endetter, nous oblige à se brancher sur un compteur, nous oblige à plein de choses. On nous a fait croire que le gouvernement était à notre service et qu'il fallait s'abonner au gouvernement et qu'il fallait payer, 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 toujours et toujours pour avoir des services souvent qui sont de très mauvaise qualité. Mais on a vu les gouvernements, encore là, servir à qui, la classe dirigeante, qui utilise le gouvernement comme un levier économique. On vous donne ça comme prétexte. Et on donne des contrats et des contrats et des contrats. Le gouvernement se mêle de choses dont c'est pas son domaine. Parce qu'on vous a convaincu que ça prenait des gros gouvernements, que les gros gouvernements seraient bons pour vous, que les gros gouvernements vous en donneraient pour votre argent. Avez-vous vu ce que ça donne? La pire domination, le plus grand esclavage au service de l'élite et des gros gouvernements, qui vous en donne pas, qui vous enlève votre argent pour le donner aux riches. C'est le monde à l'envers de Robin des Bois, qui pillaient les riches pour donner aux pauvres. Les classes dirigeantes, les politiciens, les médias qui les couvrent, tous pareils, ont appliqué le principe de Robin des Bois, mais à l'envers. Les riches payent les pauvres, la population. Endormis, endoctrinés, divisé, payent ces gens-là, payent la population, leur enlèvent sur leur chèque de paye autant d'argent qu'ils le veulent et le redistribuent à l'élite, aux riches, par des contrats de toutes sortes, des nominations de toutes sortes. Quand ça vient le temps de nommer quelqu'un dans un poste gouvernemental de haut niveau, personne d'autre que les amis du cercle ont accès à ces emplois-là. Vous n'avez pas accès à ces emplois-là, même si vous avez les plus grandes compétences. Parce qu'habituellement, les gens qui sont nommés du cercle des amis sont souvent les gens les plus incompétents et les plus impotents. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est tellement pathétique de voir la population se laisser manipuler par toutes ces classes dirigeantes, par tous ces partis politiques, qui les traînent dans la boue, qui les roulent dans la farine. Et les gens se laissent piéger comme des enfants au cirque. Et après ça, on se monte les uns contre les autres. Parce que toi, t'es d'un tel parti, l'autre est d'un tel parti. Et là, c'est la guerre entre les deux. Du même clan, le clan de la pauvreté. On devrait tous être unis. Et dire à l'élite, on n'en veut plus de votre système de division. On vous a lu, on vous a décodé, on a goûté qu'on n'en veut plus. Mais c'est pas ça qui arrive, parce que les populations sont ignorantes. Les populations sont facilement manipulables et continuent à se faire manipuler par des gens sans vergogne, des gens sans moralité, des gens qui ont un seul et unique but, comme tous ceux de la classe dirigeante, nous dominer d'une façon ou d'une autre. Que ce soit avec du nationalisme, avec du racisme, avec de la xénophobie, ces gens-là vont utiliser tous les outils de la boîte à outils émotionnelle pour vous embarquer dans leur jeu. C'est hallucinant. Et j'espère qu'un jour, ça changera. Mais je pense pas qu'on le voit de notre vivant. Mais j'espère qu'un jour, on arrivera à une unité, à une universalité. D'abord de la spiritualité, en éliminant toutes les religions organisées qui sont là. Elles aussi complices, depuis le début, de ces grandes cités, de cette pseudo-démocratie, de ces pays, de ces organisations, de la classe dirigeante. Les religions sont complices. Et tu peux regarder l'histoire, elles sont complices. Même sans se cacher en plus. De la classe dirigeante, en les supportant, en les appuyant, en n'ayant rien fait, le christianisme, 2000 ans d'histoire, rien fait pour l'humanité, zéro, zip, sauf s'enrichir, dominer, devenir de plus en plus puissant, s'établir en pays, s'établir en état, avoir des centaines, même voire des milliers, et des milliers d'immeubles de possession mobilière à travers le monde, sans payer aucune taxe et aucun impôt pour leur complicité dans l'endoctrinement des populations. Ces gens-là n'ont rien fait, rien fait pour changer d'un ni autant la situation des populations mondiales. Même chose pour le judaïsme, même chose pour l'islam, toutes les religions organisées n'ont qu'un seul et unique but, dominer, dominer, diviser, diviser, pour mieux régner, en complicité avec les dirigeants politiques et les médias du monde entier. Et ça, c'est universel. Tout le monde est dans la même gamme. Tout le monde est dans la même gamme. Donc, j'espère qu'un jour, on arrivera à l'universalité de la spiritualité, qui n'a pas besoin d'une identité religieuse. Et loin de là. Parce qu'on peut tous se rejoindre dans la spiritualité, sans un système organisé, qui possède des centaines de milliers d'immeubles à travers le monde. La spiritualité repose dans nos cœurs, depuis la naissance et depuis toujours. Elle est en nous, tu as regardé les enfants, qui ont une spiritualité innée, comme nous tous, on l'a eue, avant d'être corrompus par nos parents, qui ont été corrompus par leurs grands-parents, qui ont été corrompus par leurs grands-parents, qui ont été corrompus par leurs grands-parents, qui ont été corrompus par leurs grands-parents. Et puis ça, tu peux remonter jusqu'au début de cette histoire-là. Donc c'est à nous de changer ça, à un moment donné, de casser ça. De renverser ça. Et de dire à nos enfants qui naissent purs, qu'on veut garder leur pureté, et qu'on n'alterera plus cette pureté qui vient avec la naissance. C'est dans les gènes, l'acceptation de tous. Quand tu regardes les enfants, tout le monde s'accepte. Tous les enfants s'acceptent. On ne voit aucune couleur, tant qu'on ne te met pas dans la tête qu'il y a une différence entre les humains, dû à leur couleur ou à leur religion, ou à leur orientation sexuelle. Qui vient corrompre les enfants? Les grands. Et il est temps qu'on arrête ce cercle vicieux. C'est à nous d'arrêter ça. C'est de notre devoir d'arrêter ça. C'est primordial. Et pour ça, il faut qu'on prenne conscience individuellement de nos fautes qui nous ont été implantées par nos parents, qui eux aussi peuvent blâmer leurs parents, et les parents, et les parents, et les parents, et les parents, qui n'ont probablement pas fait ça de mauvaise foi, mais qui n'ont pas connu plus, parce que quand tu es un enfant, les seuls, vraiment, personnages de ton entourage qui ont de l'importance, c'est tes parents, et ce que tes parents vont te donner comme bagage, pour toi, ça va être sacré. Et c'est comme ça que la corruption se fait. Tu peux blâmer les gouvernements mondiaux, les Rothschild, c'est toi qui continues cette corruption-là, et personne d'autre, en la partageant à tes enfants, alors que tu sais très bien que c'est immoral quand tu mets dans la tête de tes enfants que quelqu'un est différent parce qu'il a une couleur différente, parce qu'il a une religion différente, ou parce qu'il a une orientation sexuelle différente. C'est toi qui perpétues ça. Et c'est à toi d'arrêter ça. Parce que c'est immoral, et on ne s'en sortira jamais tant que l'individu ne change pas, et ça, tu ne pourras pas blâmer qui que ce soit, sauve-toi. Donc, je ne sais pas quand ça va arriver, mais on a besoin de se rendre là pour changer le monde. Tu ne peux pas changer le monde par la politique, la politique n'est pas là pour changer le monde, sauf pour le détériorer. La religion n'est pas là pour changer le monde. Des milliers d'années, d'exemples, elle est là pour diviser et détériorer aussi le monde. Les changements ne passent pas par un politicien ou une politicienne. J'espère que vous n'avez pas besoin d'être convaincu de ça. Les politiciens existent depuis des milliers d'années et rien n'a changé. Donc, le changement passe par notre changement individuel qui doit se faire à l'échelle mondiale. Est-ce que ça va arriver? Jamais. Pour l'instant, ça n'arrivera jamais, sauf en cas de grandes catastrophes, de grands cataclysmes, et on le voit avec la pandémie actuelle qui est un cataclysme mondial, les gens commencent à changer. Il y a de plus en plus, quand tu es conscient et que tu vas visiter les bons sites, tu vois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience de tout ça et qui sont en train de se transformer. Il y a de l'espoir, mais ça prend un cataclysme, ça prend toujours une misère extrême pour réaliser qu'on a besoin de changer. Je nous le souhaite, il faudra passer par le feu, par l'eau, avant d'arriver au lieu de repos et rafraîchissement. On n'est pas encore passé par le feu, on a commencé à sentir la chaleur parce qu'il faudra souffrir beaucoup avant de changer, malheureusement. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles, des mauvaises et des très mauvaises. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada